Générique Monsieur Rassimi, bonjour. La convention de 1968 fait couler beaucoup d'encre en France, peut-on apporter un éclairage plus précis sur cette convention qui devient en toute vraisemblance le fonds du commerce de l'extrême droite ? Il faut reconnaître que la France a déjà placé tous les verrous pour aller vers une migration choisie de talent, abrogeant tout le chapitre des entrées prévues par la convention de 1968. La convention de 1968 a été initialement destinée à une main d'oeuvre non qualifiée qui n'est plus autorisée à entrer en France. Le mécanisme de sélection de la main d'oeuvre algérienne par le visa dans les profils techniques recherchés par l'économie française permet de répondre à un besoin pressant de ce pays. Monsieur Rassimi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi tant de rancunes et de haine à l'égard de l'Algérie de la part de Xavier Driancourt qui a proposé d'abroger la convention de 1968 ? Il faut préciser que la migration algérienne est la plus ancienne de France et cela est intimement lié à l'histoire de nos deux pays. Si on doit se référer à des statistiques de 2019, les migrants algériens établis de manière régulière en France représentent un total de 12% de l'ensemble des migrants africains installés dans ce pays. Cela veut dire clairement que la migration algérienne est minoritaire en France. Mais l'extrême droite continue de pratiquer une xénophobie, un ostracisme à l'égard de notre communauté. Il faut absolument lever le voile sur ces nouveaux apôtres de l'extrême droite qui sont des enfants ou de petits-enfants de migrants qui cherchent à faire oublier leur origine en tapant plus fort sur la migration. L'étude de Xavier Créancourt portant sur la migration algérienne dans le cadre de la convention de 1968 est remise en cause par les chiffres suscités. Nous pouvons donner comme exemple les statistiques de 2023 de la Direction Générale des Étrangers du ministère de l'Intérieur français. Et là, on est surpris de voir que les Algériens ne sont pas dans le pelotant des nationalités étrangères qui arrivent en France. M. Xavier Créancourt, qui était ambassadeur de France en Algérie, est impliqué dans une malversation portant sur la vente d'un terrain à Elbiard de 10 517 m2. C'est d'un de ses amis pour un montant inférieur à sa valeur vénale, occasionnant de très grands préjudices au trésor public algérien et au trésor public français. Ce dossier est encore sous le coude quelque part dans les archives du Quai d'Orsay, en attendant que la justice française ouvre ce dossier. Merci Hassan Kassimi pour votre intervention en ce qui concerne la Convention de 1968.